Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit test d'une lampe pour PA. Il ne va pas falloir se filer à sa taille, parce qu'elle en voit pas mal. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier Olight France, qui m'ont envoyé cette lampe. Donc, je vais vous mettre un petit code promo, là, ici. Ce qui vous permet d'avoir une réduction de 15% sur le site Olight. Donc, cette lampe sur le site d'Olight, elle est à 99,99, je crois. Donc, le calcul est vite fait, 15% de réduction. Donc, voilà. Donc, encore merci à Olight pour l'envoi de cette lampe. Donc, c'est la Olight PL Mini 2 Valkyrie. Donc, avec un petit emballage bien sympatoche. Avec la lampe en surbrillance, là. Sympa. Donc, elle est donnée pour 600 lumens, avec une portée de 100 mètres. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc, évidemment, la lampe. Donc, PL Mini 2 Valkyrie. On va voir ce qu'il y a en même temps le reste de la boîte. Alors, ça, c'est le câble de chargement. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il est un petit peu spécifique, comme vous pouvez le voir. Donc, une clé torse. La notice. Bon, une petite partie en français, mais bon. Rien de bien intéressant. Et un deuxième adaptateur. Alors, l'adaptateur qui est monté ici. Ciglé GL. C'est un adaptateur pour Glock. Et celui-là, qui est dans le petit sachet, là. Qui est siglé 1913. Si je ne me trompe pas, c'est pour rail Picatinny. Il est un petit peu plus large que l'adaptateur pour Glock. Parce que j'imagine qu'il y a certains Glock qui doivent avoir un rail spécifique. Mais personnellement, moi, j'ai laissé celui-là pour Glock et ça passe très bien sur rail Picatinny. Il n'y a pas de jeu, rien. Alors, un peu de rangement. Alors, la lampe en elle-même. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle est donnée pour 600 lumens. Donc, avec une portée de 100 mètres. Niveau batterie. Parce que c'est une batterie à l'intérieur. Il n'y a pas de pile à changer. C'est une batterie qui est donnée pour une autonomie de 60 minutes. Et le petit point que vous voyez là, c'est le témoin de batterie faible. Donc, quand la batterie va descendre en dessous le seuil des 10%, une petite LED rouge va s'allumer ici. Donc, là, je vais directement basculer sur le chargeur. Donc, le chargeur, c'est simple. Bon ben, prise USB. Petit adaptateur sectaire. Tac. Puis voilà. Ça, je pense que tout le monde a pigé. Par contre, cette partie-là, qui est assez spécifique. Et bien, au final, il n'y a pas besoin de brancher quoi que ce soit. C'est tout simplement aimanté sur la lampe. Donc, franchement, je trouve ce système assez cool. Pas besoin de brancher quoi que ce soit. Tac. Ça se fait tout seul. Avec un aimant franchement assez puissant. Ça se fait vraiment tout seul. Donc, pour ce qui est du chargeur. Vous voyez qu'il y a un petit embout plastique transparent ici. Ça embarque une LED. Donc, qui va être rouge quand ça va être en chargement. Et quand la batterie de la lampe va être chargée, ça va passer vert. Donc, là, voilà le chargeur. Alors, les caractéristiques un peu plus détaillées de la lampe. Donc, niveau résistance. Elle est testée sur des chutes d'un mètre. Donc, elle résiste à des chutes d'un mètre. Niveau étanchéité. Elle est aux normes IPX6. Donc, ce qui fait qu'elle résiste aux éclaboussures et à la pluie. Mais elle ne résiste pas à l'immersion. Donc, on va éviter de la mettre sous l'eau. La LED, pour les connaisseurs. Moi, perso, je n'y connais pas grand-chose en LED. Mais pour les connaisseurs, c'est une Cree XPL HD CW. Donc, voilà. Je ne peux pas vous dire si c'est une bonne LED. Mais s'il y en a qui connaissent, je vous laisse me le mettre dans les commentaires. Tout simplement. Je suis plus informé là-dessus. Niveau taille. Alors, c'est de l'ultra compact. C'est vraiment... Vous allez voir avec mon ancienne lampe, la différence. Donc, niveau taille, on part sur du 52,5 mm sur 32 mm. Donc, voilà. Comparé à mon ancienne, voilà la différence. Donc, mon ancienne, moi, c'est une M3X de chez Element. Et il n'y a pas photo. C'est vraiment ultra compact. Ça porte bien son nom. Donc, pour un poids de 73 grammes. Et voilà. Une fois que c'est monté sur la réplique, limite, ça passe inaperçu. Alors, maintenant, pour ce qui est du fonctionnement. Ce n'est pas compliqué. Deux boutons en vise extra. Une pression à reste allumée. On appuie pour leur éteindre. Et si je reste appuyé, et je lâche, elle s'éteint. Voilà. Une pression sec pour l'allumer. Pareil pour l'éteindre. Et si je reste appuyé, elle s'éteint quand je relâche. Rien de bien compliqué. Alors, le petit symbole qui est là, les flèches, c'est parce que le rail est adaptable. Une fois qu'elle est sur la réplique, vous pouvez déplacer le rail pour adapter au mieux la lampe sur votre réplique. Et ça, c'est une très bonne idée. Si il y a certains rails, comme certains Glock qui ont juste un seul emplacement pour la lampe. Et bien, quand elle n'est pas au bon endroit, c'est un peu chiant. Si le rail n'est pas adaptable. Et là, franchement, très bonne idée d'avoir fait ça. Donc, pour le montage, ce n'est pas quand même compliqué. Il n'y a pas besoin de coulisser à l'avant tout ça. Ça se fait comme ça. On la met sur le côté. Voilà. Puis voilà. C'est parce que c'est monté ici sur ressort. Donc, hop. On clips d'un côté. On appuie. Donc là, maintenant, une fois qu'elle est là, comme je vous le disais. Bon, j'ai mon rail qui n'est pas lâché, mais. Je vais la mettre là. Hop. Vous voyez, je peux la mettre vraiment où je ne veux pas. Et ça, c'est top. Et une fois qu'on l'a verrouillée, ça ne bouge plus. Pas de problème. Nickel. Donc, comme je le disais, ça passe presque inaperçu sur la lampe. Sur la réplique, pardon. Et puis, pour la lever, on déverrouille. Pareil, hop. Et puis, voilà. Donc, franchement, bonne petite lampe. Donc, maintenant, on va voir ce que ça donne en extérieur. En comparaison. Parce que je n'ai que ça, évidemment. En comparaison avec mon ancienne lampe. Donc, la M3X de chez Element. Allez, on va voir ça dehors. Ok. Donc, on se retrouve pour le test de nuit. Ah merde, attendez, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Ok, ça va être plus simple comme ça. Donc, je vais commencer avec la M3X de chez Element. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir que le rayon est assez concentré. Et maintenant, je passe à la Olight PL Mini 2. Voilà. Je vais faire un cresceau ultra-dra. Si je mets les bien en même temps. Voilà. La M3X. La M3X. La Olight. Alors, maintenant, je vais équiper le silencieux sur le M3. M3X. Et vous allez voir qu'il y a un petit défaut qui apparaît. Voilà. C'est que le faisceau de la lampe est tellement large qu'il vient buter contre le silencieux du M3X. Ce qui fait une sacrée ombre. Mais bon, si on met la réplique droite, on voit ce qu'on vise, je veux dire. Enfin, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que le pompe au du silencieux peut être dérangeant. Voilà. Dernier petit test. Le M3X. Le M3X. Le M3X. Le M3X. Je n'ai pas trouvé de défaut à cette lampe. Personnellement, le seul défaut qu'elle aurait, c'est que son faisceau est vachement large. Comme vous avez pu le voir dans le test de nuit. C'est qu'avec le silencieux du MK23, ça fait une sacrée ombre. Elle n'est peut-être pas forcément adaptée aux répliques avec le silencieux. Mais pour les répliques sans silencieux, des types Glock ou autre, franchement, c'est le top. Pour ce qui est CQB et tout ça, c'est vraiment l'idéal. Encore merci à Olight pour m'avoir envoyé cette lampe. Et puis, je vous remets le petit code promo ici. Si vous avez envie d'acheter cette lampe éventuellement, vous avez 15% comme je l'ai dit au début de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !